La romance entre Jean-Louis Trintignant et Romy alors que sa femme Nadine portait leur bébé. La relation entre Jean-Louis Trintignant et Lucette Marquand, dite Nadine, restera à jamais dans les annales. L'acteur était un tombeur et a même trompé sa femme alors qu'elle était enceinte. La vie de Jean-Louis Trintignant n'était pas certes toute rose, mais elle a tout de même été intéressante. Acteur, réalisateur et pilote de course, il n'était pas que talentueux. Physiquement, Jean-Louis Trintignant était un bourreau des cœurs et cela peut être témoigné à travers ses nombreuses conquêtes. Jean-Louis Trintignant fait la rencontre de sa première future femme au cours du Lain, à Paris. A cette époque, elle s'appelle Colette d'Achville et si ce nom ne vous dit rien, c'est sans doute parce que vous la connaissez sous l'appellation Stéphane Audran. Elle n'avait encore tourné dans aucun film et leurs noces ont été célébrées le 18 novembre 1954 à Vincennes. Malheureusement, leur union n'a pas été suffisamment forte pour que l'acteur résiste au charme de Brigitte Bardot deux ans plus tard. Et oui, Jean-Louis Trintignant fait ensuite la rencontre de Brigitte Bardot, dit bébé, lors du tournage du film « Et Dieu crée à la femme » réalisé par son mari de l'époque, Roger Vadis. Le réalisateur fait défiler des hommes devant Brigitte pour qu'elle choisisse celui qui allait interpréter son amoureux dans le film et c'est finalement sur Trintignant que son choix s'est posé. Si les sentiments n'avaient pas leur place dès leur rencontre, c'est bien lors du tournage des scènes d'amour que la fiction a donné lieu à la réalité. Bébé rompt avec Roger Vadis mais s'installe avec son amoureux dans son appartement. Toutefois, Trintignant devait aller effectuer son service militaire. Il bénéficia d'une permission à l'automne 1957 et voulait faire une belle surprise à son amoureuse. Mais la surprise est devenue un cauchemar lorsqu'il a surpris bébé faisant des choses malsaines avec M. Gilbert Bécaud. Et c'était la fin. Quelques années plus tard, en 1961 plus précisément, Jean-Louis Trintignant épouse Nadine. Ensemble, ils ont eu trois enfants. Marie Trintignant, Pauline Trintignant, Vincent Trintignant. Alors que le couple était à Rome pour le tournage du film « Le Conformiste », leur deuxième fille, Pauline, a été retrouvée morte dans son berceau en 1970. Leur mariage prendra fin au début des années 80. Jean-Louis Trintignant a également vécu une histoire cachée du public mais connue dans le milieu du showbiz avec Romy Schneider. La comédienne Jean-Claude Briali en a même parlé dans son autobiographie. Leur idil a commencé au début des années 70 alors que l'acteur était Marianne Nadine. Et enfin vient Marianne Hopfner, l'une des rares femmes pilotes de l'époque ayant fait la rencontre du réalisateur au début des années 80. Partageant tous deux la même passion pour les circuits, l'étincelle est passée comme une lettre à la poste. Ils se marient en 2000 et sont toujours ensemble. Le 3 novembre 2021, Nadine était l'invité sur le plateau « C'est à vous », entretien durant laquelle elle s'est longuement confiée. Le 10 novembre 2021, la réalisatrice publiera son livre « C'est pour la vie ou pour un moment » dans lequel elle aborde son histoire d'amour avec le père de ses trois enfants, Jean-Louis Trintignant. Nadine Trintignant a accepté de revenir sur les infidélités de son mari alors qu'elle était enceinte. Alors qu'elle attendait un enfant, Nadine avait dû faire face à l'adultère de Jean-Louis avec Romy Schneider et elle avait tout de même accepté la situation. « D'abord, j'aimais beaucoup Romy, c'était vraiment une femme très belle et je lui disais « Elle, elle te rendra peut-être heureux », a-t-elle fait savoir. » Sa relation avec Romy Schneider n'a été que durant trois mois, mais c'est assez pour mettre fin au mariage et Jean-Louis et Nadine. Même si elle a accepté cette infidélité, il faut dire que ce n'était pas facile à tolérer et que les sentiments n'étaient plus au rendez-vous. Le plateau de « C'est à vous » était plein d'émotions avec les confidences de Nadine Trintignant qui a également accepté de revenir sur la paire de son premier enfant, Marie. Celle-ci est tragiquement décédée dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, après avoir reçu plusieurs coups de la part de son mari Bertrand Cantat du groupe Noir Désir. Selon les déclarations, le couple serait violemment disputé après que Marie ait reçu un message de son ex-mari Samuel Benchetrit, qui est le père de son fils Jules. En novembre 2019, dans « Enquête exclusive », Nadine avait avancé une autre théorie. Selon l'écrivaine, Bertrand Cantat savait que sa femme ne l'aimait plus et Marie aurait sans doute mis un terme à leur relation à ce jour. Et au lieu d'accepter les choses telles qu'elles étaient, il en est venu à la violence au point de mettre fin à ses jours. Dans un reportage diffusé sur France 2 le 7 février 2021, Roman Kolinka, fils de Marie Trintignant, s'est confié sur sa vie des années après la mort de sa mère. Peu friand d'Estrass et Payette, le jeune homme de 35 ans a préféré vivre loin du feu des projecteurs. Propriétaire du restaurant « La famille dans le sud de la France », il n'hésite jamais à savourer ses moments de rencontre avec les siens. Roman Kolinka a toujours été très proche de son grand-père Jean-Louis Trintignant. Celui-ci aurait d'ailleurs joué un rôle très important dans son développement. Le jeune roman, qui évolue également au cinéma en tant qu'acteur, explique que le 7e art est une fiction et qu'il préfère de loin la réalité. Alors, cet amoureux de la bonne cuisine s'est trouvé un bon équilibre. Et vous, que pensez-vous lorsque Jean-Louis Trintignant a trompé sa femme alors qu'elle était enceinte ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501